Nous sommes donc spécialisés dans l'impression numérique sur le textile. On utilise essentiellement le procédé de sublimation, donc on imprime un papier et ensuite c'est transféré sur du textile polyester uniquement. Différentes applications sont la communication essentiellement. Ça va des cadres lumineux qu'on voit beaucoup aujourd'hui, aux cadres tendus sur cadres aluminium avec les toiles tendues par jaune ou autre, les stands de parapluie, les moquettes imprimées, les photocalls, les stands, etc. On imprime également beaucoup de décorations pour les hôtels, pour les maisons, pour les individuels, pour les archives d'intérieur, donc on fait tout ce qui est rideaux, tout ce qui est coussins, tout ce qui est chemin de lit, les fat boys, les gros poufs, les banquettes, les fauteuils, les personnalisés, etc. Donc voilà, d'une part la communication, ensuite la décoration et puis un peu d'accessoires. Ce sont d'abord les agences de com', les agenceurs, donc des gens qui ont le contact direct avec la clientèle finale, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques, des choses comme ça. Donc nous, on est leurs prestataires en termes d'impression, éventuellement de pose si besoin. Mais ce sont d'abord les agences de com', les archives d'intérieur, les décorateurs et un petit peu de particuliers également. Petits créateurs qui ont voulu proposer leur gamme de décorations, de coussins, de trousses, etc. ont fait appel à nous pour imprimer sur différentes matières, pour faire la confection, la couture, etc. des produits finis. Et ils ont pu commercialiser leurs articles. Et il y a le deuxième type de personnalisation, je dirais, c'est le particulier, ou l'hôtel qui veut personnaliser ses chambres, qui veut personnaliser sa maison. Auquel cas, ils font appel à nous, ils nous donnent soit des fichiers, soit des idées et on leur crée à ce moment-là le visuel où on imprime leurs fichiers. La technique de sublimation permet d'avoir très peu de rejets. Les encres sont récupérées en petite quantité et retraitées. Les papiers également sont recyclés. Les tissus polyestères peuvent être recyclés ou sont des fois imprimés. On imprime parfois sur des tissus déjà recyclés au préalable, fabriqués à base de bouteilles plastiques. Donc, on peut donner des deuxièmes vies aux tissus polyestères, en fait. Donc, il y a très peu de rejets, très peu nocifs pour la santé. Et donc, très peu de rejets pour l'environnement.